Non, non, je voudrais juste dire un mot, je voudrais quand même juste répondre parce que j'ai l'impression qu'on a pris notre instance pour une grande machine à recycler des oeuvres fausses et du planchiment. Si c'est vrai, je démissionne tout de suite devant tout le monde et je demande pardon à genoux. Alors, la vérité, c'est que le risque du faux, évidemment, existe dans la marque de l'art. Alors, le président a dit tout à l'heure, notamment, que le domaine des manuscrits a été dominé pendant 15 ans par un escroc. Personne ne s'est réveillé. Je veux dire, c'est donc. Il y a certainement des grands spécialistes et des grands spécialistes de la culture qui se sont élevés. N'empêche que pendant 15 ans, ça a fonctionné. Donc, on ne peut pas dire que c'est un phénomène rassime. Concernant la commission des nations, je voudrais tout de suite vous dire que nous sommes extrêmement vigilants sur l'authenticité. Alors, c'est vrai que nous ne faisons pas appel à un collège. Mais si on faisait appel à un collège, je peux vous garantir que le prix de l'objet, d'abord, doublerait ou triplerait ce qui n'est pas le but, effectivement, pour faire bouger les choses. Mais nous essayons de faire appel à nos spécialistes de l'État. Nous avons des très bons spécialistes de l'État auxquels nous ne communiquons jamais le prix de l'objet. Donc, ils sont tout à fait indépendants pour nous donner leur avis. Nous faisons appel à des spécialistes comme vous, de temps en temps, quand nous avons besoin de précision. Nous avons eu une inspection de l'inspection des finances et de l'inspection de la culture à la suite de l'affaire de Versailles pour justement poser la question si au travers de ces organismes d'habilitation, il peut passer des oeuvres fausses. Et cette affaire de Versailles, je ne voulais pas en parler parce qu'en général, j'ai un très mauvais souvenir dans la maison, a énormément traumatisé le ministère de la Culture. Il faut être clair. Bon, eh bien, la commission a constaté que c'est au fond la commission des Dacions qui est la plus vigilante sur la question. Et elle avait un exemple précis. Moi, je ne cite pas de noms et d'oeuvres. Je m'excuse, ce n'est pas la déontologie de ma profession. Il y a quelqu'un qui nous a proposé un tableau d'un formidable peintre du 18e siècle anglais. Après, la commission, avec des experts, a considéré que quelque chose n'allait pas dans le tableau. Voilà. Et donc, on l'a gardé plusieurs mois et on s'est aperçu, parce qu'on a travaillé là-dessus, que finalement, il y avait un monsieur qui va rajouter des arbres et une maison sur le tableau de son papa. Vous voyez ? Donc, qu'il n'y ait pas d'erreur chez nous, évidemment qu'il peut y en avoir. Honnêtement, pour ma part, j'essaie de faire mon métier. Honnêtement, je n'ai jamais eu l'impression de mettre sur le marché quelque chose dont moi-même, je dis bien moi-même, parce que la responsabilité du président de la commission est une responsabilité, comme je l'ai dit hier matin, d'abord morale. Si j'avais le moindre doute sur là, si je me suis trompé, je me suis trompé. Mais je voudrais surtout dire, et je crois que monsieur Eccles l'a dit, c'est vrai que la commission a affaire à des objets de très haut niveau. Et en général, ce sont des objets déjà connus et très largement connus et des services du ministère et des grands collectionneurs. Donc, il n'y a jamais vraiment, si vous voulez, d'objets qui tombent du ciel en disant, oh, voilà une œuvre marveilleuse que personne ne connaissait, que personne n'a ciblé. Alors, c'est vrai pratiquement pour tout ce qui passe chez nous. Les petits objets authentiques ou pas authentiques, moi, je demande qu'on les cite. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai vraiment pas. Le problème se pose, et je l'ai déjà dit hier, pardon, je suis obligé de mettre les pieds dans le plat. C'est pour les arts premiers. C'est évident. Le vrai sujet, le vrai sujet, c'est les arts premiers. On ne connaît jamais l'origine de l'objet. Il y a des experts très compétents, très compétents. Et du monde privé, ne croyez surtout pas que uniquement le public qui s'en occupe, l'expertise aussi. Mais nous n'avons là aucune certitude. Et il y a, c'est vrai, c'est pour ça que je salue les propos du Président de la République, il y a une espèce de consensus autour de cet art-là, cet art-là, pour ne pas se poser de questions métaphysiques. Je reconnais. Bon, j'espère qu'on va arrêter. J'espère qu'on va réfléchir, en tout cas différemment. Bon, pour ma part, vous savez, nous faisons également appel au secteur privé. Quand j'ai une oeuvre, je fais appel à M. Réclaisse en disant, dites donc, on évalue une table pour Versailles à temps. Il y en a une table qui valait très cher. Est-ce que vous croyez que ça vaut ça ? Pourquoi je fais ça ? Pour être sûr qu'entre le privé et le public, je le fais très souvent, il y ait un espèce d'équilibre pour trouver. Voilà. Je voulais dire ça parce que nous sommes très conscients du sujet. Très. C'est pour ça que je... Moi, je suis très pessimiste sur l'avenir de la Commission générale. Mais sur ce sujet, nous sommes extrêmement rigoureux. Qu'on se trompe. Eh bien, qu'on nous dise sur quoi on s'est trompé. Moi, je ne peux plus dire que je connais les oeuvres sur lesquelles on s'est trompé. Mais je peux dire aussi qu'indépendamment de la Commission des nations, il y a eu d'émenses erreurs ailleurs. Voilà. Mais le monde, il est ce qu'il est, humain, honnête ou malhonnête. Et nous essayons d'être les plus justes possibles, les plus justes. Et c'est par le mot juste que je voudrais terminer. Pardon, j'étais un peu... Merci. 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 Merci.